Dans ce dimanche dit parfois des rameaux, qui par les baptêmes aussi nous plongent déjà dans la joie pascale, nous allons écouter et partager le récit du rameau, et même de la branche où avait pris place un disciple, pas comme les autres. Ce récit nous le retrouvons dans l'évangile de Jésus Christ selon Luc, et l'entertitre de ma Bible, la nouvelle Bible seconde, pour une fois, ne se trompe pas en annonçant Jésus sans vite, sans vite, chez Zachée. Il entra dans Jéricho et passa par la ville, en nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il léva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » « Zachée, descends vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugrés, il y allait loger chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est ton fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » À toi, mon Dieu, mon Quermonte, c'est ton psaume et ton quantique, le psaume 25. Nous enchanterons les deux premières strophes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Prions » Prions, d'abord avec le prophète Ésaïe. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour que j'écoute, à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rébellé et je ne me suis pas dérobé. Et puis, avec la lettre aux Hébreux, qui nous dit « La parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et les juges des sentiments et des pensées du cœur. Il n'est pas de création qui échappe à son regard, tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous avons à rendre grâce. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Je n'ai jamais été aussi au perché, en tout cas comme pasteur. Mais je me dis que je suis en bonne compagnie, en très bonne compagnie. La vôtre d'abord, sans exclure celle d'Henri Pou notoire, Ripou comme tout collecteur d'impôts de l'époque. Zachée, alors que son nom pourrait signifier innocent, la Bible ne pratique pas seulement l'amour, elle pratique aussi l'humour. Henri Pou notoire, intrigué par un rabbin étrange. Et si Zachée, dont Luc a l'exclusivité parmi les évangiles, préfigurait une catégorie particulière des gens ? Et s'il était le prototype et presque l'archétype d'un groupe si peu étrange à notre vie que nous en ferions partie ? Je ne fais pas allusion aux collecteurs d'impôts qui demeurent une minorité et qui sont largement moins ripoux par rapport à l'époque biblique. On pourrait d'abord penser à l'utopie arboricole, vivre sur les arbres. L'utopie arboricole de Thoreau, consacrée par ce beau roman d'outre-Atlantique, Walden, qui fonda la conscience éco-politique du romantisme anglo-américain. Ou encore, son actualisation par Italo Calvino, le romancier italien peut-être le plus connu du siècle dernier, avec son baron Percher, qui ne vivait que sur les arbres. Et là, le baron Percher, vu l'époque où le roman parut, c'est une vocation à la fois aristocratique et hippie, qui n'est pas sans lien avec la vague verte qui peut nous traverser. Mais il se pourrait également que Sachet, sans ses comores, préfigure en pasteur en chair, et pourquoi pas de notre Église. Je reviens à la littérature anglo-américaine et même américaine, allant de ses chefs d'œuvre, le Moby Dick d'Herman Melville, et au film que les lecteurs paresseux peuvent visionner, où le rôle du pasteur est tenu par Anson Welles. Il prêche à des marins qui partiront chasser la baleine. Il prêche sur Jonas, on peut considérer ça une prédication contextualisée. Et la chair n'est pas vraiment en sycomore, mais elle est conçue dans ce petit port nordique, comme la proue d'un bateau, le pasteur ne monte pas par un escalier, déjà étroit, mais par une échelle en corde, et ensuite il retire l'échelle et la corde. Il est irattrapable tout le temps du culte, en tout cas le temps de la prédication. Mais tout en chérissant Moby Dick et Orson Welles, et les sycomores, il y en a un très proche du presbytère où nous habitons, à Meudon, que dis-je à Clamart, je suis pasteur à Clamart, « Eh bien, sans négliger tout cela, je me dis que peut-être Zaché est le prototype d'une tribu bien plus répandue. Il serait, tout simplement, le premier téléspectateur. » Et là, à quelques objections de conscience près, nous sommes tous des Zachés. Qu'est-ce que c'est un téléspectateur ? Littéralement, si on peut faire confiance au mot, « Quelqu'un qui regarde de loin. » Mais d'une façon moins étymologique, mais pas moins réelle, je dirais qu'un téléspectateur est quelqu'un qui regarde sans être vu. En voyeur, et n'y voyait pas une connotation morale. Le mot grec qui donne « télé », la célèbre télé, on peut d'ailleurs le traduire, avec une petite liberté, par « objectif ». Et je retiens ce mot « objectif » au sens photographique du terme, ce qui fait de Zaché le premier, je le dis à l'italienne, « paparazzo ». Et d'ailleurs, regardez quand il y a une procession, un cortège, une manif, si j'ose dire. Est-ce que les troupes des grandes chaînes ne louent pas à l'avance et à fort prix des appartements avec vue imprennable sûre, des terrasses, des balcons ? De là à imaginer Zaché, sagement avaché sur sa branche de sycomore, en apéritif anisé à la main et des chips, dont l'autre, Ignacampa. Vue en parable sur le rabbin le plus médiatique d'Israël, Jésus, comme si vous y étiez, gros plan, grand écran, plat. Quel bonheur, voir son être vu, Jésus dans tous ses pixels, très haute définition. Maintenant que j'y pense, sa position de téléspectateur qui regarde quand même d'en haut, on pourrait aussi la traduire par position épiscopale, car surveiller veut bien dire regarder d'en haut, et l'épiscope, à la grecque, est en surveillant à la latine. Et donc, quelque part, les épiscopes partagent leurs responsabilités avec les gardiens de prison, les surveillants. C'est vrai que regarder sans être vu place l'homme et la femme, voyeur, voyeuse, dans une situation de contrôle, dans une situation d'impunité, plutôt de non-mise en jeu, et qu'on le nom l'indique très clairement, en position de spectateur. Jésus est pour Zachée, d'abord en spectacle. Je dirais que dans le mot téléspectateur, le télé, et même la télé, est presque de trop, car tout spectateur est dans une mise à distance. Il n'est pas dans le jeu. Il assiste. C'est ça qui charme Zachée, qui était en plus petit. Pour l'instant, on n'a pas parlé de sa taille, mais les petits qui grimpent, c'est une longue histoire qui n'a pas attendu Napoléon et sa suite éventuelle pour devenir vrai partout dans le monde. Plus on est petit, plus on a envie de monter. C'est humain. Et trouver une belle position ombragée sur un sycomore est une façon très bonne de prendre de la hauteur son mandat particulier. Les autres n'y avaient pas pensé. Lui, il y avait pensé. Habile et rusé, comme un collecteur d'impôts. Mais voici que le grimpeur est contrarié car le spectacle s'interrompe et on lui demande de rentrer dans la télé, chose qui nous arrive assez rarement. Ce n'est pas non plus l'interactif qui n'en est pas un qu'on nous sert de temps à autre. Qu'est-ce qu'il dit Jésus à ce petit qui était monté ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire en petit et surtout pas en petit qui monte ? Descends ? Il a mis toute sa vie pour monter, toute sa force, ses énergies pour se séparer des autres et pour jouir d'une vue particulière. Cinq étoiles vaut le détour comme le dit le guide rouge Michelin. Jésus lui dit descend. Mais pour lui dire descend il s'adresse à lui par son prénom. il l'appelle Zachée. On pourrait dire qu'il l'appelle innocent. Lui, le moins innocent des hommes. Il y a une autre histoire dans un autre évangile. Jean, me semble-t-il, où Jésus dit à quelqu'un d'autre Nathaniel, me semble-t-il, je t'ai vu sous le figuier. Là, c'est comme s'il disait à Zachée, je t'ai vu sur le sycomore. Mais pourquoi donc il a lévé les yeux ? C'était Zachée qui devait regarder du haut vers le bas et pas Jésus du bas vers le haut. Et pourquoi l'appeler en direct par son propre nom en plongeant les caméramans de l'époque dans un océan de perplexité et en obligeant la régie à Paris ou à Jérusalem à aménager le jeu des caméras ? C'est que Jésus libère Zachée. C'est que le verbe fondateur de la vie et tout particulièrement de la vie chrétienne et juive avec c'est le verbe descendre et pas le verbe monter. Le verbe monter est le verbe de Zachée c'est le verbe qui précide aux ascensions à la saise leur variante spirituelle à la carrière leur variante séculaire. Plus on grimpe plus on doit plus on doit plutôt grimper. Descendre c'est le verbe le beau verbe de la rivière qui est fidèle à sa source en descendant vers son estuaire et en retrouvant les vastes eaux. En Israël il n'y a qu'en fleuve le fleuve Jourdain Yardin en hébreu et l'étymologie généralement acceptée c'est justement Yarat descendre. Il y a une immense libération qui aussi baptise mal dans le fait de descendre. celui qui avait mis toute sa force vers un chemin escarpé. Jésus l'en délivre et il lui dit que sa grandesse ou sa petitesse ne dépend pas de la hauteur de son point de vue ni de la hauteur de ses revenus ni de la hauteur de sa condition sociale ni de la hauteur de son bagage culturel. Et puisque ce rabbin étrange et médiatique fait très volontiers dans la provocation il a sorti ce commandement à l'impératif d'une proposition inouïe celle selon laquelle Zachée serait appelé à dévancer Jésus alors que les disciples sont là pour suivre nous le croyons n'est-ce pas et à lui préparer en repas. Quelque part Zachée prend dans cette configuration la place de Jean le baptiseur ou le baptiste encore une histoire de baptême qui prépare la voie du Seigneur il court devant lui et lui prépare en repas. Zachée n'était nullement prêt à tout cela et le Seigneur à la place de lui proposer un parcours de baptême en huit rencontres lui dit passe devant moi et prépare un repas pour moi et pour les autres. Zachée est joyeux une qualification qui peut étonner auprès d'un homme cupide qui cherchait dans ses revenus visiblement une petite révanche par rapport à sa taille minuscule et peut-être par rapport à une vie de famille lacunaire ou malheureuse. Nous ne savons rien de Madame Zachée dans le récit d'évangile il n'y a pas de Sarah auprès de lui il n'y a pas de Rebecca non plus il n'y a pas de Marthe non plus c'est lui il se prépare donc et il accueille Jésus qui l'a fait descendre et là quelque chose d'étrange se passe je dirais que ce qui se passe est un télescopage entre le récit de Zachée et le récit des Rameaux dans la version de Luc de Rameaux à la fin du même chapitre tiens si mes souvenirs sont bons il n'y a pas histoire des Rameaux les gens disposent de leurs vêtements et disposent leurs vêtements sur la route de Jésus qui quelque part les piétine c'est très désordonné après il faut aller chez le teinturier les garçons qui font cela se font répréhender par les parents et là tout le monde le fait ce que j'ai de plus intime mon vêtement je l'étends par terre et le Seigneur y marche déçu après je le réponds c'est une belle façon de dire que je me déshabille pour m'habiller en Christ comme le dirait l'apôtre Paul dans le banquet chez l'innocent retrouvé qui est une figure du fils prodigue aménagé quelque chose de semblable se passe une grande fête une grande reconnaissance Zachée fait un discours un collecteur d'un pot reçoit les gens se fait inviter chez les gens peut-être pour accommoder une dette un petit arrangement entre amis on prend beaucoup de précautions avec lui c'est un homme puissant et redoutable c'est un honneur de l'avoir à sa propre table après on pourra médire de lui mais comme tout homme d'argent il fait peur un homme pareil n'envite personne jamais c'est aux autres de l'enviter là il invite il prépare il fait son outing diaconal il dit je donne la moitié au pauvre vu ses revenus probables c'est pas immense la moitié ceux qui lui restaient lui auraient largement permis de payer l'impôt sur la fortune mais quand même il consomme à donner la moitié il dit également si j'ai extorqué quelqu'un je lui donne le quadruple ce qui est beaucoup mais la chose la plus importante c'est ce que le seigneur Jésus lui dit à savoir aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison nous n'avons pas l'habitude à considérer que le salut puisse sonner à la porte éventuellement frapper éventuellement rentrer être accueilli et nous n'avons pas une vision maison du salut le salut n'est-il pas personnel mais cette phrase du seigneur nous permet de nous interroger est-ce que le salut est rentré dans ma maison est-ce qu'il y entre ou non est-ce qu'il pourrait y rentrer est-ce que j'ai fermé et verrouillé la porte est-ce que je conçois qu'il puisse rentrer dans cette maison et que cette maison puisse être heureuse et pas la seule maison heureuse à nous de voir si la maison est la maison des travailleurs le célèbre bureau ou la maison familiale avec chambre à coucher et salon si la salut rentre ça m'étonnerait qu'il ne rentre pas à la cuisine au salon dans la chambre à coucher ou est-ce que c'est l'une des autres vastes maisons dont l'église fait partie où nous pouvons nous retrouver certainement la maison de Zachée connaissait un format insolite et inédit ce jour-là car elle était pleine de gens qui n'y étaient jamais et pleine de quelque chose ou de quelqu'un Jésus et son salut qui n'y avait jamais pénétré oui le salut peut entrer et même rentrer à nouveau dans chacune de nos maisons je dirais même qu'il est là pour encore faut-il reconnaître l'appel que Jésus nous adresse par notre nom notre nom de baptême descendre au perché que nous sommes le dévancer l'accueillir et partager avec cela qui est tout qu'on fait d'une très grande simplicité tout se fait et tout se fait tout seul tout se fait tout seul quand on est trouvé par Jésus nous insistons beaucoup trop me semble-t-il sur le fait de le chercher nous cultivons cette recherche au bout de laquelle il n'y a qu'une peur celle de le rencontrer se laisser trouver sa parente au vert des cendres c'est infiniment plus simple plus rapide plus beau et plus efficace dès qu'on arrête d'observer dès qu'on arrête de glisser sur les nombreux écrans qui peuplent nos vies dès qu'on arrête de faire semblant et de se sortir du jeu Jésus s'invite très vite très facilement chez nous et plein de choses se passent le dernier mot dans ce récit si saisissant est car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus dans la nombreuse tribu des télés dont télévision fait partie il y a aussi les télés prédicateurs J'y pense parce que je vais vous dire trois mots en anglais tout en étant pas un téléprédicateur au sens cathodique qui correspondent à la théologie lucanienne la théologie de Luc je l'ai dit en anglais car c'est une sorte de règle la règle des trois ailes et ça ne marche qu'en anglais et il dit last lost list facile à retenir last c'est le dernier il sera premier lost c'est le perdu il sera retrouvé list c'est le plus petit zaché à l'occurrence il sera le plus grand et c'est là qu'in fine nous pouvons retrouver l'arbre que nous n'avons quitté pour y remonter qu'autrement et c'est par les mots du psaume premier le premier psaume du premier livre des psaumes qui parle arbre que nous allons quitter ce moment de partage biblique car il ne nous invite pas à monter sur les arbres il nous invite à être des arbres ah je peux parler en musique et j'aime bien et d'ailleurs ça serait peut-être une bonne chose de jumeler le jeu d'orgue et la lecture du premier psaume est-ce que je peux vous le proposer heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui réduit sa loi jour et nuit il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donnent son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas tout ce qu'il fait lui réussit Amen